La compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé de nouvelles dissertes à son programme Les vols domestiques en Algérie Celle-ci concerne trois nouveaux départs et arrivés entre la capitale Alger et trois villes de l'intérieur du pays, selon le porte-parole de la compagnie, Amine Andalousie. La compagnie nationale Air Algérie a renforcé ses vols domestiques par trois nouvelles destinations entre la capitale Alger et les villes de Méchéria, El Bayad et Tiare. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la compagnie, Amine Andalousie. Interrogé par le média algérien La Patrie News, Andalousie a donc annoncé que trois nouveaux vols verts et depuis Alger ont été lancés. Il s'agit de Méchéria, Alger, El Bayad, Alger et Tiare, Alger. Le même responsable a, par ailleurs, souligné car Algérie était en train d'augmenter progressivement ses vols, selon la demande de ses clients. Il indique à ce propos que la compagnie aérienne nationale avait enregistré un taux de remplissage de 40% depuis la reprise des vols domestiques, le 6 décembre dernier. Les gens commencent à reprendre doucement leur habitude de voyager, a-t-il souligné. Air Algérie est prête à reprendre les vols internationaux sur un autre registre, Amine Andalousie a fait savoir que la compagnie algérienne était prédisposée à une éventuelle reprise des vols internationaux, en cas de réouverture des frontières. Air Algérie est une compagnie nationale qui existe depuis très longtemps. Son actif s'élève à des millions de vols. Reprendre les vols internationaux, après un arrêt de 10 mois, ne posera pas de problème, a assuré Andalousie. Il réaffirme encore que si les hautes autorités décident qu'il y a reprise, la compagnie sera prête. Sur l'augmentation des prix des billets d'Air Algérie, le même intervenant a répondu que la compagnie n'avait, pour le moment, envisagez aucune augmentation. Nous n'avons pas de visibilité pour le moment. Il faut savoir que les prix des billets obéissent à la loi de l'offre et la demande, a-t-il expliqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci. Merci.